Alors que la note énergétique continue de s'envoler, les ministres de l'Union Européenne en charge de l'énergie se retrouvent vendredi pour évoquer des réponses d'urgence à la crise. Les discussions auront pour base les propositions faites par la Commission Européenne et la présidence tchèque de l'Union afin de réduire la facture. Selon différentes sources, un consensus se dégage sur un plafonnement des revenus des entreprises qui produisent de l'électricité à faible teneur en carbone, comme les renouvelables et le nucléaire. Le principe ici est d'essayer de trouver une solution juste où vous n'expropriez pas tous les profits des entreprises, parce que si vous avez investi par exemple dans des centrales renouvelables, vous avez tous les droits d'être rémunéré pour cela car vous avez pris votre propre décision d'investissement. Mais il est vrai que c'est une situation réellement extraordinaire où certains éléments de notre marché ne fonctionnent plus. Donc ce genre d'intervention extraordinaire unique fait du sens d'un point de vue social parce que nous sommes dans une situation et nous serons dans les prochains mois dans une situation où nous aurons de plus en plus de ménages et d'entreprises à travers l'Europe qui vont rencontrer des difficultés pour leur survie. L'idée de plafonner les prix sur le gaz russe transportés par gazoduc est beaucoup plus controversée. Des États membres comme l'Allemagne et la Hongrie s'opposent à cette solution car elles pourraient créer davantage de pénurie. Mais d'autres pays comme l'Italie et la Belgique sont favorables à un plafonnement de cette ressource et pas uniquement importé de Russie. Cela intervient à un moment où Moscou a déjà coupé plus de deux tiers de ses approvisionnements à l'Europe. Certains disent que c'est trop peu et trop tard. D'autres disent qu'il y a quand même un intérêt à le faire parce que tout d'abord c'est un geste symbolique qui montre que l'Europe a aussi des cartes à jouer sur cette table. L'Union devrait aussi réduire sa demande en électricité, en particulier lors des pics de consommation, estime la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Si une diminution volontaire pourrait faire consensus au sein des 27, l'option d'un effort obligatoire ne séduit pas les capitales.